coucou à vous et bienvenue sur simple cuisine soit que vous allez tous bien je suis heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo aujourd'hui sur le menu c'est la sauce d'adéma accompagné de la pâte de maïs réalisé au micro j'espère que vous allez aimer cette vidéo pour commencer je vais faire cuire la viande avec deux cuillères à soupe de pâte de gingembre une cuillère à soupe de pâte d'ail une cuillère à soupe d'assaisonnement vert et une cuillère à thé de danis moulu et aussi du poivre et du sel au goût comme d'habitude je vais vous laisser les ingrédients sur mesure tous les ingrédients sur mesure utilisés pour cette recette dans la barre de description je vais faire cuire la viande pour 15 minutes sans ajouter de l'eau afin que les assaisonnements soient bien incorporé dans la viande donc je vais ajouter de l'eau après si vous voulez avoir une sauce gluante n'ajouter pas trop de doignons donc ici j'utilise juste un petit doignons après 15 minutes j'ajoute de l'eau à la viande et je vais laisser cuire pour environ 40 minutes ou plus parce que la viande du chef prend un peu de temps pour cuire en attendant que la viande soit prête soit cuite on va assaisonner les crabes c'est déjà bien nettoyé et aussi les les crevettes je vais les assaisonner avec une cuillère à thé de pâte de gingembre une cuillère à thé de pâte de d'ail et aussi une cuillère à thé de danis moule dans les crevettes j'ajoute juste un peu de ces trois assaisonnements je vais le laisser reposer pour environ 30 minutes juste en attendant que la viande soit cuite la viande est maintenant cuite donc j'ai ajouté les crabes assaisonner et je vais ajouter aussi de du poudre de crevettes séchées et aussi de poisson d'assaisonnement fait la poisson d'assaisonnement en poudre fait maison je vais vous laisser le lien dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés et je vais aussi ajouter de l'huile rouge et laisser cuire pour environ 10 minutes en attendant que la sauce soit prête je vais préparer la pâte de maïs j'utilise le massé casse la farine en poudre et du manioc aussi je vais couper le manioc un petit morceau et le mix et je vais ajouter la farine de maïs au manioc écrasé avec de l'eau et bien le mélanger pour éviter des grouements la consistance doit être légère pas trop lourd je vais le mettre au micro ondes pour 4 minutes et quand la sauce est presque prête donc je vais préparer la demeure voici la demeure que j'utilise j'utilise la demeure congelée donc comme c'était congelé c'est un peu liquide j'utilise trois sachets de ça donc je vais juste ajouter un peu d'eau j'ai ajouté un peu d'eau et j'ajoute un peu de bicarbonate à l'eau et je vais le laisser bouillir avant d'ajouter la demeure donc maintenant que ça commence et pas à bouillir je vais ajouter le la roi c'est le poisson salé et ajouter la demeure donc je vais laisser cuire pour environ je vais laisser bouillir en fait pour environ trois minutes si vous laissez votre ademe bouillir trop longtemps ça va se noircir ou encore devenir trop dur donc à l'aide d'un fouet je vais le fouetter pour quelques temps pour le réduire en petit morceau avant de l'ajouter à la sauce comme j'utilise la demeure congelé j'ai fait bouillir cette sauce un peu longtemps pour que ça soit concentré avant d'ajouter la demeure et ici je vais j'ajoute du des crevettes et le laisser cuire pour environ une minute avant d'ajouter la sauce la demeure après quatre minutes et demi au micro-ondes je vais bien mélanger la pâte et ici on peut voir que c'est pas encore prête donc je vais bien le mélanger et le remettre au micro-ondes pour 4 à 5 minutes encore déjà une minute que j'ai ajouté les crevettes donc je vais ajouter la demeure maintenant et le laisser cuire pour environ quatre à cinq minutes notre sauce la demeure est prête maintenant et bonne dégustation alors il reste la pâte donc après quatre minutes et demi la pâte est prête donc je vais encore le mélanger pour un temps et voilà nous avons notre pâte et notre sauce la demeure déjà prête bon appétit j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé abonnez vous pour beaucoup plus de vidéos comme celle ci je vous retrouve dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et à la prochaine bye abonnez vous